Bonjour à toi chers spectateurs, abracadabra de Palo Belger, je pense que vous n'en avez pas entendu parler. Moi-même je n'avais pas beaucoup entendu parler de ce film, j'ai surtout été attiré par l'affiche qui était affichée au 14A dans le hall et par le fait que lorsqu'il y a eu la projection durant le festival du cinéma espagnol, la séance a fait complète. Et à partir de ce moment là je me suis dit, qu'est-ce que c'est que ce film ? Qu'est-ce que c'est que cette histoire un petit peu loufoque, un peu barrée ? Qu'est-ce que c'est que ce petit trip à l'espagnol qui a l'air d'être terriblement sympathique et passionnant ? Et à partir de ce moment là je me suis dit, il faut que j'aille dans la salle de ce film. Et je ne vais pas vous dire le contraire, j'y allais avec beaucoup beaucoup d'attente, même si c'était tout récent. Le résumé pour faire simple, Carmen mène une vie ridicule. Sa fille est adorable avec elle, uniquement parce que son père est un gros con. Pourtant, elle ne perd pas espoir que celui-ci redevienne quelqu'un de bien. Alors qu'elle assiste au mariage de son neveu, son cousin Pépé va faire un tour de magie qui va changer sa vie. Et ses attentes, elles ont été comblées. Pas forcément à leur maximum, mais Pablo Berger vient de livrer un film qui est complètement loufoque et que je trouve très élégant dans sa manière de traiter les personnages, de regarder l'humanité, de composer avec différents genres. Parce que le film a beau se ranger dans la comédie pure, c'est un film qui mélange beaucoup de codes, de beaucoup de styles de cinéma, allant de la comédie romantique à la comédie musicale, en passant par le thriller, le film poétique, l'oeuvre humaniste. Enfin, on passe par tellement de possibilités, en fait, que lorsqu'on se retrouve devant le métrage, on se dit « Mais qu'est-ce que Pablo Berger va nous livrer avec tout ça ? » Et il nous livre du coup un film que je peux simplement qualifier par le mot « pépite ». C'est une oeuvre qui est entraînante, fascinante, poétique, juste. Et c'est surtout la démonstration, en fait, que personne ne fait du cinéma comme les Espagnols. Vous pouvez chercher partout dans le monde, dans tous les pays, dans tous les mélanges culturels possibles, seuls les Espagnols savent se servir du cinéma dans son sens le plus original. Car ce sont eux, avec des concepts, des idées, des créateurs et des créations, qui savent comment faire du neuf avec du vieux. Pablo Berger ne va pas vous démontrer l'inverse avec cette petite perle, certes très classique dans sa forme et son développement, mais d'une rareté folle dans son jeu avec les genres, dans la manière avec laquelle celui-ci choisit de les détourner et de jouer avec leur essence, pour un métrage juste passionnant et envoûtant par la même, un film littéralement sous hypnose. En termes d'écriture, Pablo Berger a surtout volumisé l'ensemble de son film, en fait, sur un pitch de base. Ce pitch n'est pas un concept. Il faut bien voir la nuance. Ce pitch suffit, en fait, à déclencher ce qui va ensuite être une narration et une dramaturgie qui va être à retardement et à évolution. J'aime beaucoup cette idée-là parce que, du coup, en tant que spectateur, dès les premières minutes, on se demande ce qui se passe, on est intrigué, on se dit « Hum, qu'est-ce que c'est que cet instant où il va y avoir une bascule ? Est-ce que c'est vraiment un tour de magie ? » Ou est-ce qu'au contraire, il y a quelque chose derrière ? La manière avec laquelle Berger décide de composer ça, au fil d'une narration et d'une dramaturgie qui veut jouer justement autour de ce mystère, ça rend le trip vraiment fascinant parce qu'on se demande quelle va en être la finalité. Est-ce que le but, c'est simplement de nous montrer une femme qui va tomber amoureuse de... On ne sait pas ce que c'est. Est-ce que c'est plutôt l'histoire d'une femme qui va essayer de s'en sortir dans une condition où elle est enfermée depuis le mariage ? On ne sait pas. Et moi, j'aime beaucoup cette manière de composer avec un mystère constant qui permet en plus à Berger de jouer avec les styles de cinéma et les tons, en fait, de son écriture. De ne pas s'enfermer, en fait, dans une seule linéarité, on va dire, d'émotion, mais de jouer avec toutes les possibilités de celle-ci. Et à partir de là, je trouve le scénario vraiment intelligent et ça démontre, en fait, que Berger, au-delà de parler de ce pitch, il a envie de parler de son personnage central, et donc de la femme derrière ça. L'image que renvoie le film autour de la femme et de son épanouissement amoureux et personnel est assez rare. Car aujourd'hui, lorsque l'on veut montrer une femme qui se libère du carcan que le temps lui a imposé, on la montre comme libérée dès le début. Mais ici, ce n'est pas le cas, et cela permet à Berger d'avoir une plus grande marge d'évolution. Du coup, la dramaturgie évolue et passionne au fil d'une découverte profonde et douce d'un personnage principal parfait dans son écriture et son développement émotionnel. Ce qui permet une passion plus grande du spectateur pour cette femme et une meilleure compréhension d'une fin qui risque d'en trouver plus d'un et surtout de les faire tomber amoureux de ce personnage. En termes de mise en scène, je ne trouve pas forcément que Pablo Berger soit un auteur qui est toujours cherché à révolutionner le cinéma. C'est simplement un cinéaste qui a voulu au fil de ses longs-métrages poser une espèce de simplicité cinématographique et dramatique qui donne un impact aux actions qui se passent à l'écran. Si vous regardez ses précédents films, il a toujours aimé ça en fait, insérer un élément qui va sembler complètement hors du commun au sein d'une histoire qui est presque de l'ordre du drame social. Là, ça ne déroge pas à la règle à Abracadabra, c'est vraiment dans cet esprit-là. Donc du coup, sa mise en scène, elle veut avant tout jouer en fait sur cette reconception des tons et des styles. Et surtout, et je pense que c'est là que le film tire sa plus grande part de brio, des genres, la manière avec laquelle le traitement des genres est fait au travers de ce long-métrage, le jeu qui est fait avec ceci, ça donne quelque chose de très singulier et d'unique en fait à cette oeuvre. Et c'est là en fait que le long-métrage puise sa vraie originalité, puise sa vraie force, sa vraie forme. Mais après, voilà, Pablo Belger, il fait son petit bout de chemin, il raconte sa petite histoire et il ne cherche pas forcément à faire plus. Et on n'a pas forcément envie d'en demander plus lorsqu'on arrive à la fin du film. Berger ne révolutionne malheureusement pas grand-chose de ce côté-là. Mais propose quelques idées terriblement justes et touchantes. Une forme de recomposition de la comédie noire en y apportant un statut beaucoup plus primaire, mais surtout en jouant à merveille avec chacun de ses personnages et leur place au sein du récit. Cela donne, comme dit avant, un joli mélange des genres et des styles, cela est indéniable. Mais au-delà de cela, on assiste à un vrai jeu jubilatoire entre le spectateur et la caméra, et dès lors, on prend conscience que bien au-delà de simplement jouer avec les outils du cinéma, Berger se les réapproprie pour une partie de comédie délirante avec le spectateur. En termes de casting, il n'y a qu'un seul rôle secondaire que j'ai vraiment retenu, c'est celui de Rosemota. Je trouve que l'acteur est plutôt bien dans le rôle de Pépé, il a une jolie interprétation de ce personnage. Je suis tellement fan d'Antonio De La Torre, j'aime vraiment cet acteur. Cela a été une vraie découverte pour moi l'année dernière. Mais ce mec a un talent fou pour interpréter des personnages d'une complexité cinématographique qui parfois est de l'ordre de l'impossible, mais que ce mec-là arrive à transcender. Mais tout de même, il y a une femme qui arrive à clairement le dépasser en tête d'affiche de ce film. Maribel Verdou est juste magnifique dans le rôle central. Même si étant un grand fan d'Antonio De La Torre, je trouve qu'il est brillant aussi. Mais bon, elle est vraiment sensationnelle dans le rôle de titre. Abaracadabra est un film qui risque de vous envoûter, qui risque de vous passionner, qui risque de vous hypnotiser, mais presque pour reprendre l'idée de base qui enveloppe le film, c'est-à-dire une comédie hypnotique. C'est un film qui est assez original dans sa catégorie, qui est surtout très fort dans sa manière de se concevoir, dans sa manière d'évoluer, dans sa manière de plaire au spectateur. C'est un film que je trouve vraiment fascinant en un sens, malgré ses énormes défauts. Et je vous conseille fortement de voir Abaracadabra de Pablo Berger, parce que ça reste un très joli film. C'est fort, c'est intense, c'est puissant, c'est poétique. C'est une jolie réflexion autour de la femme. Et surtout, un long-métrage qui joue très très bien avec les différents genres du cinéma. Et encore une fois, je le redis, mais Dieu seul sait que les Espagnols sont doués avec ça. A plus ! Sous-titrage Société Radio-Canada